Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'oublie pas de garder les bras et les jambes sous le verre en permanence Entrez dans l'appendice Prenez un morceau de plombage Un argent, un bout d'ongles et un bout de trombone D'accord, je suis un verre solitaire dans un corps de nana Et Yon, c'est à peu près la sensation que j'ai quand je me promène nu Et que je m'acquiette entre les bras Oh t'es con Elle est pas si grosse que ça, faut que tu lui entres les bras comme ça Je fais de l'overboard Ce n'est pas le genre d'attraction qu'on trouve au parc Astéro X Alors Entre dans l'appendice Je vais te donner un Il y a Alain qui sort là Bervers Donc là Alors là tu prends un morceau de plombage en argent, un bout d'ongles et un bout de trombone Parce qu'en plus elle a un impadice Tu casses un morceau d'ongles et tu le fours vivement dans ta poche Un morceau de trombone Donc elle mange des trucs bizarres cette femme C'est clair Bon encore les ongles, elles se rongent Elles se rongent les ongles Il y a un morceau de plombage en argent Tu prends avec précaution Avec beaucoup de précaution Le trombone pour le fourrer dans ta poche Et tu prends un morceau de plombage Tu ne peux pas bouger Tu récupères un morceau du plombage Donc je vais Et après tu sors de l'appendice Non, je crois que j'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire et même plus Mais il faut bien s'arrêter quelque part, non ? Et moi dans une comète Je vais m'arrêter Ah oui, au colomb Tu ne connais même pas sa mère Oui Bah je vais où ? Ah peut-être par là Ah c'est le colomb C'est le cul, c'est ça ? Bah oui Là je reprends le verre Tu remontes sur le verre Tu aimes bien T'as envie de faire un tour de verre, hein ? Je veux bien te laisser faire un tour de verre Il est vraiment trop bizarre, c'est le verre solitaire au niveau de la langue C'est clair C'est horrible les mecs qui ont des verres solitaires Et tu reviens près de la navette ? Ça me fait toujours cette impression De quoi ? Comme quand je suis tout nu Elle n'est pas si grosse Elle est plus grosse que toi Je laisse me fantasmer T'imagines, il est plus grosse que lui là Allez, tu reprends le chemin inverse J'étais content T'es content ? T'es content ? Allez, remonte Jusqu'à le vaisseau Ouais J'ai essayé de bailler Mais sans que ça se voit Mais ça a fait un drôle de bruit Ça fait un bruit d'espoir Tu retournes au vaisseau D'accord Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Utilise un morceau de plombage dans le troisième réservoir Ils sont les réservoirs sur l'intérieur du vaisseau ou à l'extérieur ? Non, c'est à l'extérieur Parce qu'après, ils te disent de retourner dans la navette Plombage ? Ouais, dans le troisième réservoir Si l'idée de déposer des particules d'argent Le frottant partout sur la navette est assez amusante Je crois que tu devrais plutôt le mettre dans le réservoir Qui clignote en rouge Ce serait beaucoup plus efficace Bah c'est ce que j'ai cliqué Bah oui, mais non, faut zoomer Faut zoomer ? Ça a été bien de zoomer Eh cochon Laisse ça tranquille Si l'idée de... Si... Voilà Entre dans la navette Cette plaque... Oups T'assoir sur le siège du pilote Tu reposes soigneusement la combinaison à sa place Assis-toi sous le siège du pilote Prendre le disque qui sort de la carte Prendre le disque qui sort de la carte Mettre le disque de programme annexe dans la carte de programme annexe Appuie sur lancement Appuie sur lancement On va aller dans le cerveau On va aller dans le cerveau Cerveau Ouvre le placard sur la droite Prendre la combinaison spatiale Et le casse Mettre la combinaison spatiale Sortir de la navette Mon cerveau Ça va être un peu moins dégueu Non J'y crois pas trop Avec tout le mal Les bachers Les béninches Les trucs Les... Je sors ? Ouais Tu récupères la combinaison Donc on va sortir dehors Sortir de la navette Utilisez le bout d'ongles sur le méninge Sur le méninge Sur le méninge Sur les méninges Je suis où ? Ouais, je suis là Utilisez le bout d'ongles sur les méninges Ok Là ? Il va pas lui gratter le cerveau ? Oh, il va se faire un trou dans le cerveau C'est possible de couper cette barrière Et le plus étonnant C'est que tu y parviens Qu'on peut devenir psychopathe la nana Et aller chez où ? La gauche ? Ensuite Aller vers la gauche jusqu'au trou Sauter au dessus du trou Et grimper sur l'autre lobe Et comment vais-je faire pour sauter par dessus ? Ah ! Je sais avec le bâton Et c'est pas marqué mais je pense avec le bâton Aller lui essaye Oula Oula Il me semble que le mélange de ces... Qu'est-ce que je vais ? Je fais quoi ? Sur série il n'y a pas marqué Oh vous n'avez pas marqué ? Il y a marqué sauter au dessus Aller dans le... Grimper sur l'autre lobe Grimper sur l'autre lobe Ah bah je suis ton... Il y a marqué sauter au dessus du trou Et grimper sur l'autre lobe Aller dans le fond de l'écran D'accord D'accord Je dois faire quoi ? Allons allons Tu devrais savoir qu'il faut prendre soin de la... Allons 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 Tu étais pourtant... Merde Je suis à secouer Hop ok Aller vers la gauche jusqu'au trou Sauter au dessus du trou Tramper sur l'autre lobe Aller dans le fond de l'écran L'ancien qu'il y a sur l'un des deux robots Il me semble Faut juste avancer Peut-être cliquer plein de fois Tout simplement Allez Ah oui d'accord Faut toujours continuer J'ai eu chaud Faut le savoir Alors Saute Au fond de l'écran L'ancien calcul biliaire sur l'un des deux robots Puis sur l'autre robot Je crois que je ne peux pas les atteindre d'ici Avance encore un peu alors Merci C'est pas moi C'est pas ma faute Alors c'est un calcul biliaire sur l'un des deux robots Je crois que je ne peux pas les... Enfin c'est bien un calcul biliaire quelque chose Oui Tu peux pas avancer juste d'un pied Voilà c'est bon Je crois que je ne peux pas les... Je crois que je ne peux... Non on regarde un centimètre Je crois que je... Je crois que je ne peux... C'est une idée intéressante C'est intéressant Oh mais disons Arrivez-ci Je sais pas comment te dire mon coeur mais là je sais pas Merde Arrivez-ci Je peux pas être plus vrai Je crois que je ne peux pas les... Moi j'aurais bien utilisé une batte mais bon je suis pas sûr que ça marche Ça marche plus l'oeil Ce serait absolu... Tu n'as qu'à avancer jusqu'à eux si tu veux les toucher Oh mais tu te fais tuer Arrivez-ci Bah oui il y a que ça Bah oui il y a que ça Ah ! Peut-être là ? Oh non t'es sérieux ? Bah oui Ohlala Après tu fais l'autre Tu lances un calcul millière sur un des robots Il croit que c'est l'autre qui a fait ça Après l'autre Après tu fais sur l'autre Et après tu refais sur l'autre Tu lances un autre calcul Mais en visant cette fois le robot qui croit que c'est l'autre qui lui a envoyé le premier J'utilise l'ascenseur ? C'était très difficile J'utilise l'ascenseur ? Tu descends tout en bas Tu descends tout en bas La sortie est bouchée Remontez en s'arrêtant à chaque fois pour lire les panneaux sur les côtés Donc j'ai quoi ? Tu lis les panneaux sur les côtés ? Je fais stop quand je peux ? Ouais J'utilise le panneau Remonte encore un petit peu J'ai l'impression que ça bug l'oeil Ouais mais comment tu vas faire ? C'est bon Parce qu'il faut que tu regardes Tu remontes l'ascenseur au niveau du centre du contrôle de l'atout Il me... Il bug ? Je sais pas Je sais pas comment tu vas faire Bah ouais parce que là Je dois faire quoi ? Faut que tu t'arrêtes au niveau du contrôle de l'atout Et je fais quoi au niveau du contrôle de l'atout ? Utilisez le trombone sur le siège de l'atout pour descendre tout en bas Sur le siège de l'atout ? C'est une idée... Remonte encore Regarde si tu peux lire quelque chose Ouais ça bug Oh Fluc Tu vas savoir quand est-ce que tu vas arriver au siège de l'atout ? Ça va marcher ? Ça va marcher ? Tout simplement C'est sûr que c'était là ? Ouais ouais Je peux passer du coup Je crois Sauter dans le passage ? Ouais il y va Il y va pas Peut-être qu'il y a deux fois ? Ouais peut-être Il y a pas marqué Sauter dans le passage Utiliser le trombone sur les fibres nerveuses sur la droite Alors attends Il me sent Même si Tu as sa... Excellente idée C'est bon je pense Même si... C'est bon je pense C'est bon je pense Même si... Peut-être un autre truc Un peu plus haut Je vais essayer de voir Je vais essayer de voir Je vais essayer de voir J'ai presque plus de patrie Non merde Non il y a que l'autre truc en bas Bah oui mais il faut que tu sautes dans le passage mais je sais pas comment On va essayer de mieux cliquer Parce qu'il était moins bouché tout à l'heure Hum hum Hein ? Peut-être en utilisant les mains Bah oui Il commence à fatiguer désolé Et utilise le trombone sur les fibres nerveuses sur la droite Ouf ! Mais aïe ! Même dans cette combinaison ça fait mal comme la... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce que c'est que ce gros robot ? Bien bien monsieur Wilco Je dois avouer que je suis impressionné de vous voir ici Soit vous avez beaucoup de chance Soit vous êtes le cas classique pour voir qu'il ne faut pas se fier aux apparences Mais... D'après ce que je sais de vous Je ne peux pas dire que je suis déçu par ce que je vois Tu vois j'ai raison que c'était la vieille du début Je pense que ce n'est pas seulement de la chance Vous avez vraiment quelque chose de différent monsieur Wilco C'est fort dommage Mais je crois que votre chance a tourné Roger J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vous appelle Roger Je me permets cette familiarité car nous allons bientôt vivre ensemble des moments très intimes Ma renaissance et votre mort Mais pas nécessairement dans cet ordre Je m'occuperai de vous un peu plus tard J'ai encore quelques petits détails à régler avant de pouvoir transférer ma conscience dans ce corps Profitez-en bien Roger Vous allez vivre votre dernier souvenir Vas-y, utilise-le pas Et au fait, toute tentative d'évasion serait bien sûr inutile Vous serez même... Vous donnez le poisson à Charbi Oh, quelle seule... Excusez-moi, vous disiez ? Moi ? Ah, je disais, quel mal ! Oui, figurez-vous que j'ai eu quelques problèmes avec des parasites du système digestif il y a quelque temps Mais rien de grave Après, tu devrais te donner le poisson à Charbi Ouah, c'était une idée géniale ! Va comprendre Ouais, c'est moi le plus fort ! Regardez-moi, je suis l'idole de MacGyver Il aimerait bien être à ma place Et oui, ça devait arriver L'éternel combat entre le bien et le mal continue Et une fois de plus, c'est le bien qui a gagné Oui, et il pouvait pas perdre avec mon aide Oui, une fois de plus, j'ai vaincu le mal au nom du bien C'était une vie ! Eh, mais qu'est-ce qui se passe ? Je croyais vous avoir éliminé ! C'est une poisson ! Je crois que vous vous êtes trompé, Roger Wilco ! Je n'ai pas pu survivre aussi longtemps sans prendre de précaution Le robot n'était qu'un élément matériel, mais mon esprit existe encore Oh, mais c'est merveilleux ! Tu vois, donne le cocain ! Oh putain ! Donne du poisson ! Je ne peux pas alors ! Eh, attention avec ces tentacules, madame ! Et moi qui croyais que c'était désagréable d'être enfoncé dans le bitume de polysorbate LX ! Il nous aura servi le poisson ! Du poisson ! C'est bon pour la mémoire ! Oui mais vu l'état du poisson ! On a eu la totalité des points, 493 ! Bien ! On a la totalité des points ! Bah c'est ce qui a marqué ! Solution complète, 493 ! On a fini le jeu à 100% ! C'est génial ! Elle s'est précipité sur ce poisson avarié ! Ne mangez pas de poisson ! Uniquement du boeuf ! Je pensais que je ne pourrais jamais me débarrasser de ce poisson ! Non, c'est bon le poisson ! Pour qu'il n'est pas avarié ! S'il est pané, ça va encore ! Oh, j'adore le poisson ! Mais mangez plus de boeuf ! Ah, on le voit à travers ! Regarde ! Non, il faudrait peut-être qu'il arrive à te sortir de là ! Ouais, il va faire comment ? Je ne sais pas ! Euh, je vais foncer à travers ! Je ne sais pas, je ne suis même pas au tête ! Je ne suis même pas au tête dans le corps là ! Je ne sais pas ! Ah, je fais un signal ! Il fait des appels de pharets ! Oh, je suis là ! Je suis là ! Ah, je suis dedans sur le nez ! C'est un joli coup ! Ah ! Vous voilà, Wilco ! C'est un bouton ! Bon, il faudrait peut-être que tu rentres le bras et l'œil de ton pote ! Ah oui, oui ! Mon dieu, Stélar ! Avec tout ce qui s'est passé récemment, je n'aurais jamais pensé que nous serions ensemble ici ! C'est un miracle, Roger ! J'avais peur que vous receviez mon message trop tard ! J'étais persuadée que j'étais perdue ! Mais vous ne m'avez pas abandonnée ! C'est beau ! Vous avez fait preuve d'une bravoure incroyable, Roger ! Et vous avez pris des risques énormes ! Le docteur Bello a eu beaucoup de travail pour tout remettre en ordre après votre passage et celui de Sharpie ! Roger, je dois avouer que pas un seul homme dans tout l'univers ne connaît aussi bien que vous mes secrets intérieurs ! C'est sûr ! Le ver solitaire, les trombones... C'était bizarre, au début ! Mais je pensais qu'à ma mission ! Je n'ai jamais cessé un seul instant de penser à votre salut ! Oh, arrête ton char ! Attends ! Je vais mettre mes bottes ! On s'enfonce dans le mélo ici ! Ferme-la ou je te déchire le larynx ! Et tu ne pourras plus faire des voix pour des jeux sous-titrés ! Que dites-vous, Roger ? Oh ! Je parlais tout seul ! Vous savez, Stellar, j'ai remarqué quelque chose quand j'étais à l'intérieur de votre corps ! Et je crois que je peux me permettre de vous en parler... Et qu'avez-vous remarqué, Roger ? Vous mangez n'importe quoi ! Vous devez absolument changer vos habitudes alimentaires, Stellar ! J'ai vu des choses dans votre appareil digestif que je ne souhaiterais même pas à Sludgevall ! Vous devez vraiment mieux gérer votre consommation ! Oui, je sais, je sais ! Le docteur Bello m'a dit qu'il avait pu réparer presque tous les dégâts provoqués par l'invasion de Sharpie et aussi soigner un ulcère qui semait la panique dans mon estomac ! Il m'a dit la même chose ! Vous devriez mieux mâcher aussi ! Il y avait un énorme morceau de Twinkoid coincé dans votre gorge ! De quoi ridiculiser Linda Lovelace ! Tu vois qui c'est, Linda Lovelace ? Oui, oui, j'ai vu le film ! Enfin, j'ai vu le film sur sa vie, pas le film... Cherchez Linda Lovelace si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo ! Et demandez à votre copine ! Ou votre femme ! On s'amuse avec vous ! Désolé, je dois être un peu énervé, j'ai eu une sale journée ! Il a fallu que je nettoie le conteneur des messages du journal de bord du Capitaine ! Après ça, des types ont pris une bonne cuite à la cantine et ont décidé d'aller se faire un trou noir dans l'holosuite ! Ils ont appuyé sur les mauvais boutons et je me suis retrouvé à nettoyer les nébulacètes de Vergon et les hors-d'œuvre ! Il y en avait partout ! Apparemment, ils ont poussé la machine au maximum ! J'ai dû utiliser un couteau à mastic pour décoller certains morceaux ! Euh, Roger, je suis désolé pour ce qui vous est arrivé, mais si on changeait de sujet... Ah, désolé ! De toute manière, je crois que vous allez aimer votre nouvelle affectation ! Vraiment ? C'est quoi ? Où ? Quand ? Désolé, il va falloir attendre un peu pour le savoir ! Dans le numéro 7, c'est ça ? Oh, regarde-moi ce slip de l'espace ! Dans le numéro 7, c'est ça ? Il n'y a jamais eu de 7, c'était le dernier ! Alors, on ne saura jamais dans quelle... Il y avait des rumeurs sur une suite, ça a été annulé ! Par contre, il y a eu des rumeurs sur une suite en 2012 ! Oui, mais on est en 2015 ! Oui ! Mais bon... Il y a des rumeurs sur une des ponctuelles suite ! Il y a eu des fans suites, des fans games qui ont fait une suite, un... Une pré-séquale, enfin voilà, il y a eu des trucs, mais c'est le dernier ! J'aurais même voulu savoir où il y a fait que la fin ! Alors, je ne sais pas du tout si le 5 est sous-titré ou si c'est juste du texte ! Alors que Roger et Stellar disparaissent dans le Nebula 7, de nombreuses questions restent en suspens ! Roger et Stellar vont-ils devenir des objets ? Comment Béatrice Wankmeister va-t-elle réagir quand elle va apprendre l'existence de cette nouvelle amie dans la vie de Roger ? Est-ce que la voix de Roger ne risque pas de muer de quelques octaves plus haut ? Vont-ils oser fabriquer encore une de ces choses ? Seul le temps et l'argent, nous le dirons ! J'en ai vu toutes les couleurs depuis un moment, j'espère que ça sera différent ! Alors, t'en as pensé quoi ? Oui, c'est sympa ! C'est sympa ! Les aventures de Roger et Wilco ! Ah ouais, t'as pensé qu'on le fasse en pleine journée, parce que là, l'histoire... Oh, ça va, ça va ! Je pensais pas le finir en une journée ! Ah oui, Scott, oui ! Oui, 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 je vois, oui ! C'est du beau travail, mec ! Ça, ça manque, c'est dans les jeux... Ils l'ont fait un moment dans un épisode de Simpsons aussi ! Ça fait partie des meilleurs point-and-click que j'ai pu jouer à l'époque, enfin, qui ont une identité, qui ont un truc qui marque dans la tête ! Et j'en ferai sûrement d'autres, des point-and-click, parce que ça me plaît, et puis se partager avec toi, c'est vraiment super chouette ! Et ou même peut-être un peu de jeu rétro, histoire de changer des jeux récents, ce qui n'est pas plus mal, hein, changer un peu les idées... Oh, c'est sûr ! Vous connaissez l'histoire du graphiste qui s'est suicidé ? Il n'arrivait pas à dessiner son haleine ! Sur ce, les amis, je vais vous laisser la fin du générique, je sais pas s'il y a encore 2-3 vannes à sortir, nous, on va se quitter là-dessus, j'espère que vous avez aimé cette aventure, même si on s'endormait un peu sur la fin, mais bon, c'est surtout du dialogue, donc... Ah, elle est fatiguée aussi ! C'est surtout du dialogue, donc on veut pas parler pendant les dialogues, c'est tout à fait normal. Donc c'est plus une aventure que vous suivez avec nous, plutôt que c'est moi qui vous emmène dans une aventure folle. Crédit ! Crédit ! Et euh... Voilà, 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 sur ce, les amis, je vous aime ! Plein de poutous partout ! Vive les slips ! Et euh... vive Linda Love Lace ! Et boivez beaucoup de lait ! Buvez beaucoup de lait ! Buvez beaucoup de lait ! C'est important le lait ! C'est bon pour les zoos ! C'est bon pour les zoos ! Regardez ça ! C'est bon pour les zoos ! Bye bye, les amis ! Bye bye ! Bisous ! C'était cool ! Faut que je mette à charger, il n'y a plus de batterie ! Ouais, mais là j'en ai pas ! Je vais attendre la fin quand même, s'il n'y a pas une blague supplémentaire ! Tout 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 ! Tout 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 ! Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça enregistrerait quelque chose ! Mais bon, au moins je t'allais montrer ce jeu et c'est ça qui est principal ! Crédit ! Et ça serait con que t'es tout mis et qu'il n'y a rien ! C'est pas grave, l'important c'est qu'on l'ait vécu ! Je vais voir qu'il te fasse s'il n'y a pas une blague supplémentaire ! Pa 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 ! Pa 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 ! Pa 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 ! Pa 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 ! Pa 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 ! Réalisateur ne lui dite surtout pas technicien ! Stéphane Radoux, Roger Wilco, Philippe Bozo ! Tu es pourrais que je regarde qui c'est Philippe Bozo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Super adaptation ! On fait une super super adaptation je trouve ! Ah ! Allez voir, on a notre regretté ! Garrett Denver, Peckin' and Peaf ! Ouais ! Mes hommages ! Bye bye ! Adios ! Bye ! Merci d'avoir joué à Space Quest ! Ici Stéphane, terminé ! C'est cool, on m'a fermé ma ceinture dans la caméra ! Oh ! C'est magnifique de finir là-dessus ! Roger et Wilco viennent quitter l'ordinateur ! Je répète, Roger et Wilco viennent quitter l'ordinateur ! Héhéhéhé ! Ah ! C'est cool, c'est cool, c'est cool ! Bon sur ce les amis, je vous fais de gros poutous partout ! Et à bientôt pour Novels Aventures !